bonjour tout le monde et bienvenue j'espère vous allez bien je propose aujourd'hui ces petits gâteaux de la pâtisserie traditionnelle marocaine au cacahuète préparation facile très simplifiée avec très peu d'ingrédients alors on commence par la pâte dans ce bol je vais mettre 3 verres de farine blanche de blé l'équivalent de 300 grammes bien sûr je la vétamise et à l'avance j'ajoute le bout d'une petite cuillère de sel une grande cuillère à soupe de sucre tendre grasse je mélange puis je rajoute quatre grandes cuillères à soupe de beurre tendre à température ambiante d'abord je mélange ces ingrédients avec les doigts toutes sortes de pâte à sabler avant d'ajouter les liquides une grande cuillère à soupe d'eau de fleurs d'oranger et l'eau froide que je vais ajouter en petite dose jusqu'à ce que je ramasse la pâte donc la pâte doit être homogène un peu dure comme vous allez voir et pas très tendre alors pour la quantité d'eau que j'ai utilisé c'est à peu près 80 millilitres ça dépend de la qualité et l'absorption de farine je mitrai la pâte juste une à deux minutes la consistance doit être comme celle ci je la couvre du film alimentaire je laisse reposer juste 30 minutes sur le plan travail entre temps je vais préparer la garniture ici j'ai utilisé les cacahuètes ou la rachide sans la peau à peu près 500 grammes je vais les faire dourer pour à peu près 10 minutes en les surveillant ensuite je les mixe avec 100 grammes de sucre voilà jusqu'à l'obtention d'une pâte de cacahuète voilà je la divise en deux je vais d'abord travailler la moitié et l'autre moitié par la suite je la laisse par la suite je la laisse par la suite par la suite je forme des boudins de pâte de cacahuète je les laisse de côté je prends aussi la pâte à prestar en deux repos je la divise aussi en deux je vais travailler la moitié l'autre moitié aussi je la filme et je la laisse par la suite j'ai saupoudré le plan travail à juste avec un peu de farine et avec le rouleau à pâtisserie je vais la brisser finement comme vous allez voir la pâte est très réussie maniable on peut l'étaler facilement Je vous laisserai avec la suite pour mieux comprendre la façon. Pour souder et coller la pâte, j'ai utilisé le plan d'œuf. Alors avec le couteau, je fais des centaines sans découper la pâte. 1, 2, 3, 4, 5 et je découpe. Je le pince un peu et voilà une très belle décoration et je fais de même pour le reste. Pour ne pas oublier, vous trouverez aussi plusieurs recettes de gâteaux traditionnels et modernes sur ma chaîne. Et sur ma page Facebook, je vous invite à les découvrir. Des gâteaux parfaits pour les occasions, des fêtes de l'Aïd, un délice au moment du thé ou du café. Je vous invite à visionner des vidéos sur ma page Facebook et sur TikTok. Vous trouverez plusieurs, une variété de recettes accessibles à tout le monde. Et n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Et si vous êtes nouveau à regarder ma vidéo à la première fois, je vous dis bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Après avoir terminé, je les ai enfournés à 160 degrés pendant environ 15 minutes. Bien sûr, en les surveillant. Et je vous invite vraiment à tester ces petits gâteaux. Ils sont tellement bons, fondants, faciles à réaliser comme vous avez suivi. Et avec très peu d'ingrédients. Si vous avez apprécié la recette et si vous voulez d'autres idées de gâteaux accessibles à tout le monde, dites-moi en commentaire que je vais répondre avec plaisir. Et voilà, n'oubliez pas le pouce bleu et le partage. Je vous remercie de suivre la vidéo et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501